Des grillons, des blattes, des fourmis, bienvenue dans la maison des insectes. Le site, ouvert depuis 2017 sur la commune de Carrière-Sous-Poissy, propose aux visiteurs de s'approcher au plus près de ces résidents, pas comme les autres. Tous les terrariums qui sont là derrière nous, c'est uniquement des petites bêtes vivantes. Et donc le concept, c'est de travailler un peu sur les idées reçues qu'on se fait sur les petites bêtes. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit une araignée qui passe, une mouche qui vole à côté de nous ? Qu'est-ce qu'on ressent en voyant des petites bêtes comme ça ? En plus de la quinzaine de terrariums, le site dispose également d'une volière à papillons de 25 mètres carrés. C'est une volière à papillons tropicaux uniquement, où on présente entre 30 et 40 espèces différentes de papillons de jour et quelques papillons de nuit. Par ici, vous avez un des plus grands papillons de nuit qui existe, qui est Atacus atlas. Donc là, vous avez une grosse femelle de papillons de nuit. Et juste là, un papillon qu'on appelle l'Argema. Une recette qui fonctionne, la maison des insectes attire entre 60 et 100 visiteurs par jour depuis le début du mois. Parce que comme ça, tu découvres différentes sortes d'insectes. Je savais que la mygale existait, mais je n'en avais jamais vu en vrai. Des bêtes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Si vous voulez, on a toujours l'habitude des mouches, les araignées, tout ça. Puis on découvre de nouvelles espèces. C'est très instructif, parce qu'en fait, on gotoie un tas d'insectes qu'on ne connaît pas. Pas surprenant, mais très, très intéressant. Le site restera gratuit jusqu'à la fin du mois d'août. À la rentrée, le tarif sera de 7 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants. Sous-titrage ST' 501